Musique de générique Et bien salut tout le monde, ici YaoKill, j'espère que vous allez bien, bonne année 2016. Moi ça va super, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront. Le jeu Star Wars qui est sorti en novembre, décembre, je sais plus. Et donc voilà, en tant que gros fan de Star Wars, je ne pouvais pas passer à côté de ça quand même. J'avais déjà adoré tous les films Star Wars, j'étais déjà un gros fan. Et donc le 7 aussi décembre, enfin qui est sorti le 16 décembre, vraiment génial. Bon bref, alors aujourd'hui, petite vidéo sur le jeu pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, présentation un petit peu du menu j'ai envie de dire. Multijoueur, en fait, donc le multijoueur il y a plein de mods. Il y a plein de mods, ça ressemble un petit peu à Battlefield, c'est par les mêmes créateurs. Mais on a aussi les missions, et on va voir ça aujourd'hui. Donc on a les formations, les batailles, les survies. Donc les survies, c'est le mot de survie, c'est vraiment tout con. Bataille, c'est un petit peu une mêlée générale. Et donc, aujourd'hui, on va voir la formation. Formation, donc là, en fait, c'est des petites missions où on incarne soit les rebelles, soit l'Empire. Et donc, on va voir la poursuite sur Endor. La lune forestière, donc dans le 6, elle a brité, en fait, le générateur de l'étoile noire, en fait, que les rebelles doivent faire exploser pour détruire l'étoile de la mort. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, on est en Motojet avec les Scoot Troopers. Donc c'est des Storm Troopers spéciales pour la forêt, en fait, spéciales pour ce genre d'engin. Et donc, voilà. Poursuite sur Endor, on va bien se marrer. Et donc, la petite cinématique, en fait, c'est plutôt joli. Franchement, je ne suis pas en 1920 par 1080, mais le jeu est vraiment superbe. Les cinématiques ne sont pas très longues, mais voilà. Ça va être la classe. Donc là, ce qu'on peut observer déjà, c'est la sensation de vitesse. La sensation de vitesse, elle est quand même énorme. Je trouve que ça a vraiment été réussi de ce côté-là. Et c'est vraiment comme dans les films, on s'y croirait, franchement. Donc là, en fait, le but, ça va être... Il y a des rebelles qui essaient de s'échapper. Et nous, on va essayer de les poursuivre. Bien sûr, de les faire exploser par la même occasion. Il ne faut pas déconner. Voilà, un de plus. Donc ça, c'est des bonus. Je ne sais pas à quoi ils servent dans les... Dans le... Enfin, dans cette mission-là, mais bon, bref. Donc là, on a les TRTT qui nous aident. C'est ces robots sur deux pattes, là. Enfin, pas vraiment des robots, parce que c'est contrôlé par des humains, mais... Alors, on en a déjà deux. Il y en a un qui descend. Wow ! Je ne vais pas me faire exploser maintenant, quand même. C'est chaud. Et la musique aussi, génial. C'est les mêmes musiques que dans le film. Enfin, que dans les films, même. Voilà ! Il en reste plus que deux, mais je crois qu'il y en a après qui vont se rajouter. Peut-être le brin. Wow ! J'ai échappé, belle. J'ai perdu un peu de vie. On en a encore un autre. Même un deuxième. C'est chaud, là. Ça demande beaucoup de concentration. Ah bah, ça va. On a des alliés qui viennent. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis... J'ai gagné un succès dans le jeu, parce qu'en fait, dans le mode multijoueur, je m'étais pris un caillou qui a été lancé par un Ewok en pleine gueule. Et donc, j'ai eu un succès pour ça. Donc, j'ai eu un succès, mais j'y suis pour rien, j'ai envie de dire. Mais c'était... Enfin, quand j'ai vu ça, c'est assez marrant. Je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Mais bon, voilà. Normalement, c'est bientôt la fin de la mission. Les missions sont vraiment trop courtes, même. Là, il ne nous reste plus que 8,5, mais on ne va pas les battre tous. Voilà, donc la cinématique de fin, ça va être le dénouement. En fait, le but, c'est pas vraiment de tous les tuer, c'est juste d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc voilà. Tout a explosé, c'est le bordel. Et nous, on a accompli fièrement notre mission. Voilà, mission accomplie. Eh bien, j'ai utilisé zéro vie. Voilà, j'ai niqué 8,5, c'est pas mal. Et donc là, j'ai les 3 étoiles. J'ai les 3 étoiles, donc mission accomplie. En 2 minutes, enfin, en moins de 2 minutes 30. Et vaincre 5 rebelles et foncer jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc ça, c'était déjà fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Star Wars Battlefront, fait par Electronic Arts. Et donc, moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Peut-être sur Star Wars Battlefront, peut-être. Je ne sais pas, parce qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps. C'est ça le problème. Et donc aussi, la chaîne a changé le nom. Ça ne s'appelle plus l'éventail, ça s'appelle Metal Sword Quest. Et parce que, vous savez, avant, c'était une chaîne communautaire. Et maintenant, je suis tout seul, puisqu'au bas de Mars, je crois, ouais. Au bas de Mars, les autres membres se sont barrés. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Donc, maintenant, ça change de nom. Plusieurs mots après, quand même. J'ai réfléchi un petit peu avant de prendre cette décision-là. Bon, bref, moi, je vous fais plein de gros bisous. Bonne année 2016. Et donc, on se retrouve dans les confins de l'espace très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada